Générique 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 Bonjour, avec la multiplication des violences et de la menace terroriste, le métier de garde du corps est en pleine expansion dans le monde. En France, il s'exerce au sein du SPHP, le service de protection des hautes personnalités, où dans le privé, il serait plus de 5000. Qui sont ces bodyguards et comment sont-ils formés ? Nous avons passé plusieurs jours au sein de l'OFAPS, aux côtés d'élèves hors du commun, prêts à sacrifier leur vie pour d'autres. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir Cédric. Vous formez des bodyguards en fait ? Tout à fait, ça c'est une de nos activités, on forme tout ce qui est lié à la protection physique des personnes. Ça dure combien de temps la formation ? Alors là il faut une formation qui est quand même assez unique au niveau national, c'est une formation qui dure 4 mois, qui leur permet de pouvoir développer des compétences pluridisciplinaires parce que la profession a évolué. Ça coûte combien la formation ? On est sur une formation qui fait 4007 à peu près. Donc là pendant deux jours, nous allons suivre une formation particulière, laquelle ? Ils sont arrivés il y a à peu près un mois de ça, ça fait même pas un mois qu'ils sont là. Donc on arrive à une phase qui est importante pour eux, qui consiste à mettre en évidence un petit peu ce qu'ils ont pu acquérir, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils vont se retrouver à confronter à certains types de résistances psychologiques. Donc là l'idée c'est que pendant ces deux jours, je vais les mettre en situation, donc il y a toute forme d'exercice qui va se passer, et à partir de ce moment là, il y a des choses qui vont effectivement émerger, positives ou négatives. Ils viennent d'où ? De différents horizons, on peut avoir des anciens militaires, là on a par exemple un ancien militaire qui est ici, un ancien régional, on peut avoir quelqu'un d'autre qui a une expérience dans la sécurité, on a quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir du tout avec la sécurité. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tests effectivement qui permettent d'identifier le potentiel de la personne, et sa capacité de pouvoir évoluer, et de faire partie de cette profession. Ce sous-groupe là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une femme, donc ça c'est bien. Bonjour les gars ! Vous allez bien ? Oui. Tiens, soulevez-moi vos pantalons là, je vais voir. Ok, très bien. Ah, les chaussettes pas trop là. Ça, ça me plaît pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cravate. Très bien. Euh... On part à la salle. Allez. Ecartez-vous un petit peu. Le côté traditionnel est important. D'accord ? Le fait de pouvoir se saluer. Donc chaque fois qu'on sera sur le tatami, vous serez en position d'attente comme ceci. D'accord ? Ensuite je viens. J'ouvre la séance. On se salue. C'est un respect mutuel. D'accord ? Alors la main gauche. La main droite. Ouais. On baisse juste un peu la tête. Et on remonte. Main droite. Main gauche. Allez, on court. C'est parti. Allez gars. On trottine. Allez. On va s'échauffer. Saute-mouton. Saute-mouton. Allez. C'est parti. Allez. Vous restez droit. Vous écartez les jambes. Allez. On passe dessous. Allez. On passe dessous. Allez. Saute-mouton. Clac. On passe sur la tête. On passe dessus. Non, non, non. Où il va ? On regarde. Hop. Saute-mouton. Saute-mouton. Reculez. Regardez. Passez par-dessus. On regarde ce qu'il se passe. On écarte les jambes. On alterne. Allez. On enchaîne là. Vous dormez. Non. On s'est là l'homme. On s'est là l'homme. Hop. Allez. Parti. Go. Et ensuite. Sur 2-3 mètres, on explose. Là, vous n'explosez pas. Allez. Là, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui est en train de faire un sprint. Ça passe. Allez. C'est parti. Go. Ça, c'est bon. Allez. Appui facial. Appui facial. On se met en appui facial. Cédric. Ça sert à quoi, là, cet entraînement ? Là, on travaille sur la résistance musculaire. Et en même temps, on leur apprend. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment, il y a certains types de tensions physiques qui vont s'installer. D'accord ? Forcément, ça va créer de l'agitation mentale. Donc, ils vont être complètement déconcentrés parce que la douleur au niveau, à un moment, ils n'ont pas trop de résistance musculaire, ce qui est tout à fait logique, la résistance physique. Donc, au bout d'un moment, ils vont commencer à s'agiter. Ils partent dans tous les sens en disant qu'on va être confrontés à une agitation mentale. Alors que l'idée, c'est de pouvoir effectivement, ce qu'ils apprennent à garder cette stabilité, cette stabilité mentale. Pour pouvoir effectivement rester centré, il va falloir qu'ils travaillent sur la respiration. Et tant qu'ils ne travaillent pas sur la respiration, ils vont dans l'agitation mentale. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils se fixent un point imaginaire et qu'ils commencent à réguler la respiration. Voilà. Là, ça commence à craquer. En quoi c'est important pour un garde du corps, cet exercice ? Parce que dans une situation de crise, à un moment donné, on est confronté au stress. Et lorsqu'on est confronté au stress, qu'est-ce qui va faire qu'on perd toute objectivité ? C'est qu'à un moment donné, on a un peu cette forme de brouillard. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il fonctionne. Il y a trois parties au niveau du cerveau. Il y a une partie qu'on appelle reptilien. Il y a une partie limbique et il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex. La plupart du temps, les individus fonctionnent surtout sur la partie limbique. Le limbique, ça correspond à toute la partie affecte. C'est toute la partie émotionnelle. Et tant qu'on est dans les émotions, donc le stress, effectivement, est une émotion, tant qu'on est dans les émotions, on n'a pas le discernement nécessaire. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la partie du cerveau qui est le néocortex. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte justement de leur apprendre à être dans la partie néocortex qui est le siège, effectivement, de la conscience, du raisonnement, du discernement par rapport à des situations qui peuvent être bien ou moins bien, etc. Tant que vous laissez l'agitation mentale s'installer, ça devient compliqué. Imaginez que dans votre tête, cette agitation mentale, c'est un singe, que vous avez qui saute de branche en branche. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne saute pas de branche en branche. Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est difficile ? C'est concentré. Ça fait mal haut au chat. Appui facial. On se met un appui facial et on fait la même chose. Allez, on serre les jambes. Voilà. On fixe un point imaginaire. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'arriver à identifier les différents types de points vitaux qui peuvent être sur la personne. Le but, c'est de pouvoir être capable, en utilisant certains types de points vitaux, à neutraliser. Neutraliser, c'est repousser. D'accord ? Repousser, retarder, inaction. Parce qu'à un moment donné, je me fais agresser. À partir de ce moment-là, je peux agir sur un point vital. Donc, si on part au niveau du visage, au niveau du faciès, on va partir derrière les oreilles. Ici, il y a un point. Voilà. Vous le sentez ? Voilà. Donc là, il y a un point, effectivement, de pression. Venez. Vous, vous êtes au sol. D'accord ? Vous, vous êtes dessus parce que vous êtes en train de vous acharner, etc. Ok ? Je fais une intervention à ce moment-là. Ok ? Peu importe comment il peut la saisir. À partir de ce moment-là, j'ai différentes façons de pouvoir maîtriser la personne. Je peux arriver, commencer à essayer de pousser, à essayer de prendre un bras, de retirer, etc. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est simplement d'arriver ici. Vous allez prendre là. Clac. Et vous contrôlez la personne. Simplement là. Ça suffit. Je prends là. Voilà. Et là, je pars sur l'arrière. Là, je contrôle. Voilà. Sur quoi je travaille ? Je travaille mon nez au niveau de la tête. Je ne suis pas en train de lui... Bougez pas. Je ne suis pas en train de lui tourner la tête pour lui casser les cervicales. Non, parce que je le contrôle ici. C'est juste sous pression ici. Tac. Là, je contrôle. Je l'emmène sur l'arrière. Et là, j'appuie. Comment j'appuie ? Je ne tire pas sur l'arrière. J'appuie à un moment donné où je vais mettre en extension les cervicales. Il est assis et je mets en extension ici. Voilà. Là, il ne bouge plus. Aujourd'hui, nous, la profession, on est confronté à une problématique qui est très simple. De toute façon, qui a toujours existé. C'est cette notion de dire jusqu'à où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est bien. Il y a des textes de loi qui permettent de dire l'assistance à personne en danger. Et des fois, dans la profession, on va vous dire, à un moment donné, là, j'ai une défense. Je ne peux rien faire, etc. Ce n'est pas vrai. Connaître le droit, c'est se donner la possibilité de savoir qu'est-ce que je peux faire et jusqu'à où je peux aller. Jusqu'où vous pouvez aller justement dans votre métier ? Jusqu'où ? Déjà, de ne pas créer de dommages corporels. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ne pas créer de dommages corporels, ça fait partie des choses qui sont fondamentales. Parce que demain, vous travaillez pour une personnalité qui est connue. Vous imaginez, si à un moment donné, de l'autre côté, vous commencez à mettre des cons. Il y a des journalistes. Il y a des photographes. Vous faites comment ? Ça ne va pas du tout. Il y a eu le cas, à un moment donné, à une époque, on avait vu effectivement les images de Nicolas Sarkozy qui se fait tirer par un agresseur. Les officiers de sécurité, ils ont très bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'au moment donné, il n'y a pas eu de coup d'échanger. Ils ont neutralisé la personne, ils l'ont emmené au sol, point, terminé. Alors qu'au moment donné, il a été agressé. C'est-à-dire qu'il y a eu une agression. Il y a eu une agression physique. Alors, ce n'est pas un coup de poing, mais c'est quelqu'un qui l'a tiré, qui l'a tiré vers lui, etc. Donc, il aurait pu chuter, il aurait pu tomber. Donc là, on est face à une agression. Et pour autant, les officiers de sécurité, ils ont abordé ça sereinement, sans aucun problème. Ils ont neutralisé la personne. Non. Regardez. Vous le prenez avec la main. Vous le prenez juste avec la main. Remettez-vous. Vous le prenez juste avec la main comme ça. Non, allez le chercher. Allez le chercher. Crac. Comment il s'est débrouillé ? Ça va mieux que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Par rapport à l'exercice-là, ça va mieux que tout à l'heure. C'est difficile. Pourquoi ? C'est difficile. Parce qu'à un moment donné, déjà, on est dans un métier qui demande certaines capacités physiques. Alors qu'une femme est beaucoup plus résistante qu'un homme. Mais la problématique, c'est que c'est une question de confiance en soi. C'est parce qu'on se retrouve dans un environnement où, majoritairement, ce sont des hommes. Et parce que ce sont des hommes, on pense qu'on est pas en même de le faire. Elle est ici. Donc c'est qu'elle pense qu'elle est capable de le faire. Elle est passée par des tests, etc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on se aperçoit qu'on est face à des hommes qui ont la force, on peut perdre confiance. On se dit, mais c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Quel âge elle a ? 45 ans. Et elle vient de quel milieu ? Alors elle travaillait effectivement dans le domaine de la sécurité pour l'Université Espagnole. Et l'économie de marché qui est importante au niveau du personnel féminin. Pourquoi ? La discrétion. La discrétion, la flexibilité, l'intuition, la sensibilité. Ce sont des éléments que les hommes ont du mal à mettre en avant. Voilà. Donc une femme, c'est hyper important. Ça passe bien. Ça passe de partout. Donc elle travaille quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Ah oui, il y a du travail. Donc il y a encore trois mois derrière le travail. Donc là, on est vraiment au démarrage. Il y a trois semaines qui sont là. Puis les trois semaines, il y a vraiment du travail derrière. Ils sont. Allez. Quelle âge vous avez ? Trois. Vous faisiez quoi auparavant, vous ? C'est éviter. Maté ! Aïe. Bon les gars, là nous partons effectivement sur site. D'accord ? Donc là, on a mis le matos. On se retrouve là-bas. OK ? Et sur place, je vous donnerai les consignes, les consignes sécuritaires par rapport à ce qu'on va faire. OK ? Allez, c'est parti. On y va. Vous étiez cuistot ? Cuisinier. Où ça ? Dans un restaurant, côté local, cantine quoi, cuistot, métier. Et vous vous êtes dit, je veux devenir garde du corps ? Reconversion, j'ai toujours voulu faire ça. Là, je l'opportunité de le faire, donc j'en profite. Vous pensez que vous pouvez y arriver ? Ben oui, sinon je ne serais pas là. Ils sont là pour me préparer pour ça, donc on est là pour ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre votre vie au service d'une autre ? Oui, sinon je ne serais pas là. Je ne suis pas venu faire garde du corps. C'est un truc qui me plaît, donc je suis là pour ça, pour apprendre. Pas de peur, pas d'appréhension aujourd'hui ? Ben si, il faut un peu de peur, parce que sinon on n'avance pas. C'est la peur qui fait avancer. Peur, courage, et puis voilà, on est là. Ça n'a pas de facile, mais on va le faire. On y va ? Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Cédric ? Là, je suis en train de préparer tout le matériel. Parce que là, maintenant, on va aller sur zone pour pouvoir effectivement les mettre en situation de stress. Donc l'idée, c'est que bien évidemment, dans le cadre de leur métier, demain, ils ne feront pas ce genre de choses. Et par contre, à un moment donné, il faut qu'ils soient à même de pouvoir gérer des situations difficiles. Donc on crée des événements un peu particuliers, qui permettent de mettre en évidence quelques résistances psychologiques. Donc du coup, ça permet après de travailler derrière avec la psy. Et surtout, c'est que derrière, ça leur permet d'apprendre aussi à rester objectifs dans une situation difficile de stress. Et vu que l'eau est froide aussi, donc c'est un facteur supplémentaire pour le stress. Vous pensez que ça va être quoi, Valérie ? Je pense que ça va être un peu de rappel, un peu d'escalade, un peu d'endurance. Et puis après, on va se jeter à l'eau. Vous avez peur ? On a tous des petits blocages qu'il va falloir surpasser, c'est sûr. Vous n'avez pas peur, non ? Vous n'avez pas peur ? On verra. Là, vous êtes en stress, non ? Pour l'instant, pas trop. C'est bon ? Peut-être dans dix minutes. Ça vous plaît de vous mettre en danger, peut-être ? C'est ça ? Ouais. Ouais, ça aussi, ouais. Ça aussi. Notre aire de jeu est ici. D'accord ? Ça, c'est notre aire de jeu. On va en prendre au plus costaud. Allez, au hasard, c'est vous qui allez vous occuper du matériel. On va laisser faire votre collègue au niveau du matos. Pour nous, vous prenez les gilets et vous en avez moins. Allez, 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 les petits là. Ça, c'est les petits roquins, ça. Ils sont comme ça, mais ça niaque. Il y a les petites dents, là, ça mord. Vous sautez. Comme ça. Là, vous arrivez, vous poussez, claque, et vous sautez. Si vous sautez trop au bord, vous vous fracassez. Il faut aller chercher là-bas. D'accord ? Quand vous sautez, bon, pour l'instant, c'est pas assez haut. Comme ça, pieds joints, là. D'accord ? Vous vous envoyez, hop, et ici. Je rentre. Vous allez descendre, vous allez remonter parce que vous avez le gilet. Ensuite, il faut passer à l'intérieur. Vous allez passer à l'intérieur. Vous mettez à deux, vous passez à l'intérieur. Et de là, vous tracez jusqu'à la crevasse là-bas. Et vous allez être obligé de grimper. D'accord ? En vous tenant au niveau de la corne. La problématique, c'est qu'en fonction du moment où vous rentrez, quand il y a la houle que ça rentre, ça remue. Ça remue énormément. Quand vous êtes en haut, dès que vous avez grimper, vous faites hyper attention au niveau des cailloux. Là, vous travaillez en groupe. D'accord ? Vous travaillez en équipe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de se préoccuper de soi. On est en train de faire attention aussi aux autres. Même si la première protection, c'est soi-même, avant de s'occuper de l'autre. Parce que si vous, vous n'êtes pas en mesure de vous protéger, je ne vois pas comment vous pouvez protéger quelqu'un d'autre. On est d'accord ? Ça va aller. Allez-y. Allez, maintenant à vous, il vous attend. Là, vous vous mettez là. Vous mettez là et vous y allez. Allez, on y va. Un, deux. Je suis trop au bord là en fait. Vous êtes trop en arrière. Allez, vous vous mettez là comme ça. Vous mettez comme ça et vous sautez. Allez, deux, go ! Attendez les gars, attendez, attendez. J'ai peur du rocher. Eh bien, vous descendez là. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà, et là vous sautez. Allez, on est prêt ? Un, ne reculez pas, pourquoi vous reculez ? Un. Faites un saut. Deux. Trois. Les deux autres. On fait quoi alors ? On laisse tomber ? On rentre à la maison ? Les deux autres. Allez. On fait quoi ? Il y a deux possibilités. Soit on laisse tomber, soit on le fait. Vous avez le choix. C'est à vous de décider. Allez. On est parti. Allez, suivant. Si vous prenez peut-être le temps de réfléchir, je pense qu'on va rentrer. Allez. On y va. Je vous laisse une minute pour prendre une décision. À la minute, je claque dans les mains, boum, on rentre. Fini. Mission terminée. Je ne peux pas partir. Regardez, ils s'amusent vos collègues là. Ils n'attendent que vous. Elle est bonne hein ? Ah oui, elle fait 20 degrés là. On va aborder les choses différemment. Venez avec moi. Venez. Venez. On va se mettre là. Il n'y a pas de rocher là ? Ok. Allez. À vous de jouer. On y va ? Allez, go ! Voilà, bien ! C'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon ! Voilà ! Regardez-moi ! Ça va ? Eh bien, vous voyez ? Allez, on y va ! Là, ce qui se passe, on est complètement confronté à quelqu'un qui mentalement déforme les choses et est en train d'amplifier un événement qui finalement… Donc, elle se met ses propres barrières, elle est complètement face à ses propres résistances psychologiques et c'est elle qui se les met. Donc là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on va faire après derrière. Après, au stade de la formation, c'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, c'est elle, mais tout à l'heure, ça va être d'autres. Mais elle, elle peut devenir garde du corps ? On va lui laisser le temps. Il faut trois mois pour qu'il bascule. Non, on est vraiment… C'est pour ça que les formations font quatre mois. Parce qu'on ne peut pas arriver à être performant en trois semaines ou en mois ou même en six semaines de formation. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est un état d'esprit. C'est une question de comment je vais aborder les choses. Un agent de protection, il est capable de gérer des situations de crise. Si on ne les met pas en difficulté, comment ils vont savoir s'ils sont capables de le faire ou pas ? Allez, mon garçon, allez ! Vos collègues, ils sont dans la merde, là, il faut les sortir, là. Allez ! On a une corde, on doit les sortir. Allez ! Hop ! Allez, on fait quoi ? On fait quoi ? Allez ! Allez, mon garçon, posez-moi ces sacs ! Venez, venez ! Il est complètement perdu, là. Il est complètement perdu, là. Il ne sait plus, là. Il est en panique totale. Total, il est en panique. Posez-moi ces sacs ! Posez-moi ces sacs ! Oh ! Posez-moi ces sacs ! Mon garçon ! Allez, les gars ! Allez, go ! Go ! Qu'est-ce qui se passe, là, celui d'en haut ? Il est complètement en panique. Il est en train de... Il perd pied, là. Il a complètement perdu pied. Il n'est pas dans l'eau et il se retrouve dans la même situation que les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui passe ? Passez-moi ces sacs, mon garçon. Allez ! C'est à vous que je parle ! Allez, vas-y, 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 allez ! Allez, vous êtes encore là-haut ! Dépêchez-vous ! Ils sont en train de couler, là ! Il coule ! Allez, sortez, là ! Sortez, mademoiselle ! Allez ! On tire ! Allez, on monte ! Réfléchissez pas ! Allez mon garçon ! Percutez là ! Il est en panique, vite, vite, vite ! Ça coule en bas, ça coule ! Vite, vite, vite ! Elle va tomber, vite, vite ! Pousse sur ta jambe ! Dépêchez-vous, je vous tiens par la ceinture ! Allez mon garçon ! Allez ! Pousse sur ta jambe ! C'est le tueur, c'est le tueur ! Allez ! C'est une situation qui commence à se compliquer ! Allez, voilà ! Encore ! Voilà, c'est le tueur, voilà ! Pierre ! Bougez plus, bougez plus les gars ! Je vais la sortir ! Allez, sortez de là ! Allez, c'est bon ! C'est bon ? Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je panique, je sais pas quoi faire, j'ai mis soumis à réfléchir et... Je vais regarder en bas... Tu viens paniquer ? Il y a plus de dessus, après j'ai essayé de récupérer, mais... Allez, allez ! Allez ! On avance ! Mettez-vous devant ! Allez ! Allez ! Allez ! On avance 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 ! c'est bon ou pas non mais il n'y a pas de rocher là c'est là vous mettez le pied là et vous y allez je vous tiens quand vous voulez vous me dites je vous lâche c'est bien super ça s'est bien passé le deuxième saut ça va mieux là à de rien adrian vous êtes de quelle origine de roumanie roumanie voulait exercer ou le médecin de garde du corps parce que je veux l'exercer partout dans le monde votre rêve ou à la porte en afrique en irak en afghanistan une bonne aventure là c'est bon carrément carrément génial les élèves bodyguard avait surmonté leurs peurs lors de sport de combat et d'un exercice en mer mais ils ne sont pas au bout de leur surprise voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Là, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce que là, ça souffle et il y a vraiment du vent. En plus, ils sont complètement mouillés, donc c'est un peu compliqué. Ok, on prend le matos, on monte, on va accrocher tout ça. J'installe un relais parce qu'on va faire du rappel. Donc, je vais les mettre, faire un exercice un petit peu, encore un exercice de stress. Donc, il y en a certains, ça ne reposera pas de problème. D'autres, un peu plus. Alors, attendez, on va essayer de voir si je n'ai pas... Regardez le nombre de harnais. On doit avoir normalement suffisamment de harnais. De l'harnais. Ok, les gars, c'est bien, allez, on y va ! On monte, on monte, on monte ! Il faut percuter, les gars. Le soleil se couche. La nuit, ce n'est pas pour longtemps. Allez. Ça va, en bas, ça suffit. Qui a déjà fait du rappel ? Vous ? Oui ? Ok, allez, venez ici. Ok, allez-y, on y va. Hop ! Regardez, première erreur. Vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne sait pas encore, je l'ai arrêté avant. C'est bien parce qu'il écoute. Première erreur. Vous l'avez enjambé ? Comment être assuré ? L'assurance, c'est ça. Votre assurance, c'est ici, parce que je bloque et que j'ai la main qui est ici. Quoi qu'il arrive, vous partez en arrière, etc., la main, elle est bloquée ici, vous ne descendrez jamais. Par contre, vous montez comme ça, en vous lâchant de la main et vous partez, je peux vous assurer que là, ça va descendre. Montez, 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 montez. Ça va ou ça va pas ? Oui, ça va. Montez sur tes jambes. Voilà, du mou, du mou. Ah, vous êtes bien ? Ouais. Quoi qu'il arrive, vous me bloquez la main ici. On est d'accord ? C'est bon ? Ok. Bloquez. Voilà, doucement. Bloquez. Voilà. Allez, on y va. Ouvrez, ouvrez. Ah, bougez plus. Bougez plus. Bougez plus. Vous écartez les jambes. Vous pliez les jambes. Et vous poussez. Et vous sautez. Voilà. Parfait. Bien. Je n'ai pas de force. Un, deux, trois. Poussez. Bloquez-moi la corne là-bas. Bloquez la corne. Pardon. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Voilà. Si je ne bloque pas ? Ah ben, vous descendez. Pour bloquer, ce n'est pas simple. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut descendre. Bon. Je ne suis pas sûr. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je fais ça de tomber. Vous avez vu ? Eh oui. Vous savez pourquoi ? Vous n'avez pas de force. Vous êtes là. Vous vous laissez. Vous êtes comme ça. Oui, je n'ai pas de force. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes au bout de l'accord, vous allez vous laisser partir comme ça. Et en même temps, il faut que vous ressaisissez. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un exercice où ils vont utiliser un masque à gaz. Donc, on est sur un exercice éducatif qui est lié à une simulation d'incendie dans un établissement. Donc, on peut considérer qu'ils sont avec la personne qui le protège. Il y a un incendie dans l'établissement. Comment faire pour pouvoir sortir dans des conditions sécuritaires maximum ? Je prends ici. Je ploppe. Je suis ici. D'accord ? Ah, je garde toujours la main ici. D'accord ? Là, c'est bon. J'enlève. Hop. Allez, même tout à l'heure. On recommence pareil ? Même tout à l'heure ? Merde ! Vous avez un masque à gaz. Vous devez me trouver ce masque à gaz. Ok ? Ok ? Après, vous avez le masque à gaz. Vous mettez le masque à gaz. Si ça ne va pas, vous le dites. Et c'est au sol. Ok ? Action, on y va. On est dans le cadre de feu. Il y a un feu. Comme il y a le feu, il y a la fumée. On a un masque à gaz et on doit chercher ce masque à gaz. Vous avez dans une pièce, il vient d'avoir le feu. Ça va. Ça va. Vous trouvez ! Ok ? On sort ! Retournez le masque à gaz. Voilà. Ok. Vous voulez venir ? Oui. Vous voulez venir ? Vous voulez venir ? C'est bon. Accroche. Vous voulez venir ? Vous voulez venir ? Oui. Ok. On va. Bon, c'est bien. Là, c'était la première fois qu'on a fait ce type d'exercice. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus compliqué. Je peux vous assurer qu'à un moment, comme vous faites, il faudra prendre le masque à gaz et peut-être pas dire clac, clac, je mets le masque à gaz. Et ensuite, je passe. Parce que derrière, il va falloir trouver l'objet qui est à l'intérieur. D'accord ? Mais là, vous avez compris le système, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord ? Donc, bravo les gars. Super. Bravo tout le monde. Valérie, vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver ? Vous pouvez devenir garde du corps aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous attire autant ? Parce que c'est un beau métier, parce que je travaille déjà dans la sécurité. Et pour moi, c'est vraiment mon évolution professionnelle. Mais vous voulez faire garde du corps de qui ? Ah ! De star, c'est quoi ? On verra où le vent nous mène. Et votre rêve, c'est quoi ? J'aimerais bien travailler en Angleterre. Voilà. C'est-à-dire ? Assurer la sécurité de qui, de quoi ? Peut-être, pourquoi pas la famille royale ? On ne sait pas. Voilà. Ça, c'est votre rêve ? C'est un ressenti. Vous comptez beaucoup sur cette formation. On est là pour un résultat. On s'est investis. Donc, le but final, c'est de réussir tous les tests et d'avoir la carte. Pour moi, c'est mon point de vue. Et puis, le déplacement de soi aussi, ça en fait partie. Le challenge personnel. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va ? Vous avez bien dormi ? Pas trop de courbatures par rapport à ce qui s'est passé hier ? Un peu ? Allez, on y va, les gars. Top, c'est parti. Allez. Allez, on reste groupé. Voilà, c'est bien. On relâche. Voilà. Très bien. Combien d'entraînements vous faites par semaine, là, en parallèle, pour travailler sur le fond ? Normalement, on doit faire deux entraînements, plus la piscine. Trois. Trois, avec la piscine. Ok. Bon, pour vous, votre genou. Bon, vous avez tenu. On a le choix. On a le choix. Hier, on avait le choix. Quand on était face à des difficultés. Là, on a toujours le choix. Vous pouvez dire, bon, je laisse tomber. Ah. Au niveau de l'alimentation, là, je vous ai filé un truc là-dessus pour que vous puissiez rééquilibrer votre alimentation. L'objectif, c'est de taper sur la mauvaise graisse. Je veux que vous soyez affûtés. Hein ? Affûtés. Tu as mangé quoi, moi ? C'est quoi ? N'importe quoi. Mais il est sportif, hein. Il est en moi, quand même. C'est-à-dire ? Du chocolat ? Ah ouais, du chocolat. Nutella. Des steaks comme ça, avec un morceau de foie gras dessus. Et maintenant, vous mangez quoi ? Pinoy, pas de beurre, et puis bientôt industriel. Notre cuisinier. Moi, je suis perdu 6 kilos. 6 kilos. Bon, parfait, c'est bien. C'est bien. Non, mais ça se voit, là. Vous m'éliminez. McDo. Ni des McDo, ni des Quick, des machins. Vous m'enlevez tous ces trucs, là. OK ? Les tchets kebabs, là, les machins. Vous m'enlevez tout ça, là. Voilà. L'huile d'olive. Vous cuisinez à l'huile d'olive ? Combien de cuillères par jour ? C'est pas la cuillère, je suis juste comme ça. Donc, on n'y arrivera pas. Si vous continuez comme ça, on ne va pas y arriver. Après, c'est vous, hein, qui avez le libre arbitre, hein. C'est pas moi, hein. Donc, là, si vous faites le nécessaire, boum, hop, on rentre dans la logique. D'être affûté, c'est qu'il doit se sentir bien. Pour être capable de pouvoir gérer la fatigue qu'il va y avoir derrière, le stress qu'il va y avoir au quotidien, et être capable de pouvoir enchaîner des missions qu'il peut faire sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sans pour autant manquer de vigilance, de lucidité. Ça passe d'abord par une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est les activités physiques qui permettent d'éliminer toutes les tensions et de se sentir bien. Et après, derrière, on peut greffer encore d'autres choses qui peuvent être liées à la relaxation, justement, pour éliminer aussi les tensions psychologiques. Parce que je veux rester 10 heures en statique, comme ça, devant une chambre d'hôtel, 12 heures sans bouger, sans aller aux toilettes, sans manger. Et de l'autre côté, de suite, parce que le client, il sort, il va falloir le prendre en charge et assurer sa protection pendant plusieurs heures, parce qu'il sort, parce qu'il va au restaurant, etc., parce que lui, il est dans son monde. C'est très compliqué, donc il faut qu'il se prenne en charge dès le départ. OK ? On a 9h37. À 10h tapante, on est au centre en costard. On a peu ou pas de temps, là. Il nous reste vraiment 20 minutes. Ça veut dire 20 minutes, c'est pas 20 minutes que je me prépare. C'est à 10h00, vous êtes en bas et vous êtes opérationnel. Allez ! On avance, on avance, on avance ! Aujourd'hui, effectivement, l'actualité, par rapport à tout ce qui est lié à la violence, tout ce qui est lié au terrorisme, etc., ces événements-là démontrent qu'à un moment donné, la sécurité privée, et plus particulièrement la protection physique des personnes, pour reprendre le terme, Maudiga, est complètement en train d'exploser. Ça, c'est une réalité. Non seulement sur le territoire, mais en plus, surtout à l'étranger. Et à la sortie, un garde du corps peut gagner combien par mois ? Ça dépend le type de mission qu'il doit faire. Ça peut être variable. On peut se retrouver effectivement des agents de protéines qui vont tourner entre 3 000, 3 500, 5 000. Après, si on commence à partir à l'étranger, on est dans l'ordre de 10, 12 000 euros par mois. Une minute de retard. Une minute de retard ! Si le client, il nous attend, qu'il nous dit à 10h00, on est foutus. On a déjà une minute de retard. C'est long, une minute. Je vous assure. C'est vraiment long, une minute. Hein ? À 10h, vous, mais ce n'est pas votre heure qui est importante. C'est la mienne. OK. Allez, asseyez-vous, messieurs. Alors, le topo. Donc, on va mettre en place un dispositif de sécurité média. Donc, une équipe de protéines. Cette équipe de protéines sera avec moi. D'accord ? Ensuite, on a une équipe de reconnaissance. Cette équipe de reconnaissance va recueillir un certain nombre d'informations pour préparer la zone sur laquelle on va travailler. On va se retrouver sur une zone qui est effectivement la ville d'Aix-en-Provence. Donc, il va falloir que vous preniez en compte la configuration de la zone dans laquelle vous êtes, les infrastructures, les rues piétonnes, sans que moi, quand je me déplace en escorte, j'ai mon élément avancé, j'ai mon flanc droit, j'ai mon flanc gauche, et il y a un moment donné, je tourne la tête, et au moment où j'ai tourné la tête, ça a changé d'agent de protéines. Vous allez apprendre à vous adapter par rapport à l'environnement. Vous devez être invisible. Question ? Est-ce qu'il y a un peu, il y a le passé du premier cercle, le troisième cercle, c'est-à-dire avec la distance de 15 à 20 mètres ? Est-ce que... Si on est dans le cadre d'un dispositif de sécurité immédiat, forcément, il n'y a pas de troisième cercle. C'est quoi, premier cercle, deuxième cercle ? Alors, c'est un dispositif de protection qui est autour de la personne que l'on protège, que l'on peut identifier comme étant des cercles, avec une distance plus ou moins importante. Premier cercle, c'est-à-dire une protection de combien de mètres ? Alors, sur le premier cercle, on est sur une protection de 1,50 m à 2 mètres par rapport à la personne que l'on protège, donc la longueur du bras, donc un peu plus que la longueur du bras, donc voilà, on est un peu moins de 2 mètres. Ensuite, quand on commence à arriver sur un deuxième cercle, on est sur une distance en partant du centre, en diagonale, on est sur à peu près entre 15 et 20 mètres. Et le troisième cercle, par contre, là où on est beaucoup plus, effectivement, intégré dans la masse, dans la foule. Par exemple, un président de la République, lui, il est protégé jusqu'à... Avec combien de cercles ? Par exemple, à un moment donné, sur la zone sur laquelle il peut se rendre, il y a effectivement... Les trois cercles sont bien appliqués et à un moment donné, on peut se retrouver, pourquoi pas, avec des snipers qui... Des snipers qui peuvent être sur des points hauts qui sont là pour faire... du contre-snipeing. Très bien. Attendez. Donc l'équipe de Protek, vous allez me prendre en charge de suite. Vous allez prendre un 4-4. OK ? Vous allez prendre l'Audi. Les autres, vous allez prendre la 406. C'est parti. Monsieur O.C. Voilà où on se rend. Tenez. Ça, c'est dedans. Je vais lui dire. Bernard, donc, était au volant. Adrien à côté. Lorenzo derrière. Il faut qu'on s'imprègne des dangers potentiels, voir un peu comment est fait la ville pour ne pas se retrouver perdu quand on a l'autorité. Là, je suis invité à l'inauguration de la venue de François Hollande, sur le camp des mines, à Aix-en-Provence. Je fais partie de la liste des invités. Ça leur permet à eux de voir un peu comment ça se passe la mise en place d'une visite officielle. Donc ça, c'est intéressant. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Ça roule, mon garçon. Passez-moi à la vitesse. Donc, il y a le président qui va arriver. Ensuite, après la cérémonie officielle, on va rentrer. D'accord. Du moment qu'on va rentrer, là, ça se fait effectivement par groupe, etc. Mais c'est à l'intérieur qu'ils vont demander les invitations. Donc là, après, vous me laisserez. Et après, je serai à l'intérieur sans aucun problème. OK. Bonjour. ah vous êtes responsable du parking bonjour on s'occupe de la protection rapprochée d'un vieille fille qui arrive ici d'accord d'ici deux trois heures il doit arriver dans le parking oui pour faire des emplettes d'accord donc nous on est le premier cordon en reconnaissance ici vous voulez qu'on vous garde des places alors le top ouais ça serait bien voilà comme ça on est à côté là voilà c'est très très bien comme ça ouais en fait on a repéré les sorties on commence le travail de recours donc du parking là maintenant on connaît notre périmètre on retourne palais de justice et nous on est ici lui va se déplacer dans ce périmètre dans ce périmètre donc en fait c'est quoi c'est la vieille ville d'exemple en sachant qu'il a dit aussi le cours mirabeau et après on ira jusqu'au bout de la rotonde vous avez vu comment c'est faire le marché on a d'un côté le marché sur la place des prêcheurs et de l'autre côté juste en face de l'entrée du palais de justice et là ça fait combien de temps que vous attendez là on tourne depuis ça fait trois heures qu'on tourne dans la ville on ne mange pas là on est en vision on ne sait pas à quel moment ils sont donc il faut qu'on soit prêts on n'a pas de temps on sent que la tension monte là un petit peu mais ça va aller ça va aller ouais Bernard paris où à 15h il peut être à l'aéroport changement de programme on se retrouve à l'aéroport à 15h00 à Aix-en-Provence quel terminal quel terminal on sait on sait pas pour l'instant à 15h00 à l'aéroport ça va ça roule go changement de programme on y va il faut qu'on se trouve dans une demi heure à l'aéroport on n'a rien ? quel terminal ? on ne sait pas encore en fait on a pris la voiture ce matin comme on est parti rapide et bien on a pris la voiture au centre et il n'y a plus d'essence donc là on n'a pas le choix il faut tracer vous avez combien de temps pour arriver à l'aéroport ? il faut compter 20 minutes 25 minutes même au moins il faut qu'on puisse tenir jusqu'au point là et après on voit comment faire là on n'a pas le temps de s'arrêter en fait de toute façon ça va se jouer entre 3 et 5 minutes pas plus donc l'idée c'est qu'on puisse arriver par gare TGV gare TGV il y a une entrée et une sortie ils doivent mettre en place un dispositif ok sur l'arrivée sur la partie arrivée du TGV changement de plan tu notes ? alors en faute de dernière minute le client n'arrive plus en avion donc il arrive en train rendez-vous à la gare TGV vous attendez aux arrivées sur le parking arrivé il y aura le dispositif en place ce sera bon ? ok ça va on a bientôt plus d'essence hein chef ? on a quasiment plus d'essence c'est-à-dire qu'il y a un autre changement de programme là on va faire la suiveuse on est en rade depuis Aix-en-Provence c'est-à-dire que là c'est chaud un peu d'essence voilà donc soyez là-bas on verra ça tout à l'heure ah ben là de toute façon je veux dire l'autorité elle arrive dans 5 minutes c'est fini hein donc nous on arrive dans 5 minutes c'est terminé tant pis pour eux ils se débrouillent moi je le savais qu'il y avait pratiquement plus de carburant mais j'ai rien dit j'ai laissé faire parce que c'est pas à moi de trouver la solution c'est à eux à un moment donné de trouver la solution d'anticiper de faire en sorte que ce soit toujours opérationnel donc moi j'ai une équipe de ProTech qui part en mission qui n'a même pas vérifié s'ils avaient suffisamment de carburant ou pas donc ça veut dire qu'ils prennent rien en considération si votre équipe est en place est arrivé tant mieux ils feront partie de la suiveuse si votre équipe n'est pas en place tant pis nous on bouge c'est leur problème ils ont plus d'essence ils avaient anticipé go 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 ah t'es à fond ? go 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 merde là 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 elle arrive attends attends arrivez arrivez Zola ok go allez on est parti stop là arrêtez vous voilà allez je sors ben si vous êtes là tant mieux si vous êtes pas là je prends un taxi vous allez monter traversez la voiture d'autorité est-ce qu'elle est en place ? il faut que je ralentisse on ne me tue pas à vous de vérifier à vous de vérifier ils arrivent 1 2 2 la provenance de Marseille-Saint-Charles est à destination de Nantes et Rennes départ 14h57 vous me gênez là vous me gênez en plein comment vous faites ? là vous me gênez allez allez c'est bon hein on a récupéré on a mis le dispositif à l'entrée mais là on va voir si déjà on ne s'est pas trompé d'endroit on a récupéré au bon enfin à la bonne passerelle c'était juste quand même hein ? c'était juste mais c'est passé bon là il y a de quoi faire on est au débriefing à droite le véhicule de l'autorité n'est pas bien placé donc du coup au niveau de départ c'est pas bon ça fait perdre du temps ça manque de fluidité il y a des fortes chances qui tombent en panne ça va être rigolo là deux minutes ah voilà une voiture qui est passée voilà une voiture qui s'est mis entre vous deux ce qui veut dire que la suiveuse n'a plus du tout de visibilité sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on fait pas c'est fini allez les gars là on va débriefer là maintenant rentrez moi les affaires rentrez tous à un moment donné je rentre dans un véhicule je vois qu'il y a plus de carburant qu'est-ce que je fais ? j'ai le temps j'ai le temps les gars oh je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête là j'ai monsieur Louis qui nous dit ok on fait ça on fait ça ok pas de problème je ne sais pas ce qui va se passer là ils sont tellement à fond dans ce qu'ils veulent faire pour réussir leur mission que des choses simples ils en oublient l'essentiel et c'est ce qui les met parfois en difficulté mais la prochaine fois ça n'arrivera pas parce que justement on travaille sur l'expérimentation parce qu'au salle de formation on apprend la formation vous demandez qu'il se rentre dans combien de temps ? il faut au moins 3 mois pour pouvoir basculer 3 mois donc là ils viennent de démarrer ils vont faire des erreurs ils vont améliorer ils vont mener des actions correctives parfois ça va réussir parfois ça va échouer dans 3 mois ils ont changé ? oui ça je le confirme c'est parti ! 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 c'est parti !